Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, ma question essentielle s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, mais auparavant je voudrais aborder deux sujets. Pour attirer l'attention du gouvernement, d'abord sur la situation des Outre-mer face au plan de sauvetage des entreprises, notre collègue Michel Magras nous alerte sur le fait que ce plan devrait être sans doute adapté aux Outre-mer, parce que selon lui et selon la délégation qu'il préside, ces dispositions ne correspondent pas tout à fait à la structure des entreprises là-bas. J'attire votre attention sur ce sujet. Autre sujet, celui des communes qui pour l'instant perdent comme les entreprises, communes en France, perdent comme les entreprises et en Outre-mer aussi sans doute, sur l'ensemble de notre territoire national et Outre-mer, les communes qui perdent des recettes en liaison avec leur perte d'activité et qui continuent à payer les salaires, comme les entreprises, notamment celles qui ont des activités un peu commerciales, comme la culture, les piscines, un certain nombre de sites sur lesquels il y a des recettes et pour lesquelles il n'y a pas de compensation, mais un maintien des salaires. J'en viens maintenant à ma question essentielle qui concerne la question de la sécurité. Les banlieues flambent à nouveau, monsieur le ministre, dans de nombreux endroits, Évreux, Bordeaux, Villeneuve, La Garenne, Chanteloup-les-Vignes. Nos forces de l'ordre sont mises en cause, sont attaquées quasiment. Et donc nous sommes, pour ne pas faire de stigmatisation, un peu discret. Après, un exemple concret, un homme de 30 ans, condamné 14 fois, qui a attaqué les forces de l'ordre, forces de l'ordre immédiatement mises en cause. On a envie de dire, ça suffit. Et puis à cette occasion, que l'ensemble de la représentation nationale réaffirme une fois de plus notre soutien à nos forces de sécurité. Vous savez, dans cette crise sanitaire, nous apportons notre soutien, nous faisons bloc. Il ne faut pas, en plus, laisser se développer une crise dans nos banlieues, comme ça a été le cas en 2005. Je crois que ça ne serait pas supportable. Nous ne pouvons pas vraiment ajouter une crise sécuritaire à une crise sanitaire. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada